En fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment mettre du contenu un petit peu dans notre époque. C'est que je trouvais que les jeunes, maintenant, on leur dit qu'il faut qu'ils soient efficaces, qu'ils soient rentables, qu'ils soient... Là, je voulais donner une sorte de liberté. Genre, quand tu n'es poète, tu peux être jeune et tu peux être déjà poète, tu es obligé d'attendre. Il ne faut pas attendre d'être quelque chose, on le l'est déjà. Donc, c'était vraiment redonner la liberté aux gens et le rythme aussi un petit peu. Parce qu'on est dans une période où c'est effervescent au niveau du rendement du temps, de l'efficacité. Et ça, c'est beaucoup trop, selon moi. Et ce que je voulais, c'était... Moi, j'ai bien connu Gaston Méro, je voulais lui rendre dommage aussi. Puis en même temps, en faisant mon histoire, je me suis dit, ah, je vais inverser, je vais mettre une mine d'Allégane là-dedans. J'ai commencé à faire des images, parce que les images, on les reconnaît. Il y a des images qui sont empruntées à Van Allégane ou à Gaston Méro aussi, ou à Parole Raphaillé de Méro. Mais c'était ça que je voulais passer le plus. C'était, croyez, si vous êtes jeune, faites ce que vous voulez faire dans la vie. Gardez vos rêves. Puis choisissez pas nécessairement quelque chose pour l'efficacité à tous les jours. Merci. 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 Merci.